Le championnat mauritanien de football est un vaste chantier engagé par l'équipe dirigeante de la fédération. La saison 2016-2017 qui s'est ouverte le 30 octobre dernier sera marquée par la mise en place de la formule semi-professionnelle. Selon cette nouvelle formule, les 14 clubs de première division sont tenus d'engager des entraîneurs titulés de la licence de niveau 3 de la CAF, la Confédération africaine de football. L'objectif est d'offrir un meilleur encadrement aux joueurs locaux qui constitue le statut de la sélection nationale, les Mourabitoun. Aujourd'hui, on a à peu près 60% des joueurs locaux qui sont dans les 23 de la sélection, sélection A. Donc bien sûr, il y a beaucoup de joueurs qui sont en sélection qui jouent en Mauritanie et d'autres, c'est pour ça que je vois les matchs, pour voir un peu les joueurs qui sont susceptibles aussi de venir en sélection dans l'avenir. Les clubs d'élite doivent également se doter de sections jeunes pour préparer la relève. Mais le manque d'infrastructure est un véritable obstacle. Dans le cas général, en Afrique, c'est les manques de moyens. Bon, mais les manques d'infrastructure surtout, les manques d'infrastructure. Bon, si le pays était doté d'infrastructures de stade, il n'y a pas de problème. On pourra se faire et les moyens viendront, on suivra. Donc je pense que les contraintes sont en train d'être diminuées et limitées pour que le football mauritanien aille de l'avant. Cette année, la FIFA a doublé la subvention octroyée à la Mauritanie. Elle passe de 250 000 à 500 000 dollars. La Fédération mauritanienne de football à son tour a décidé de revoir les sommes reversées au club. En fait, cette année, nous avons mis en place un cahier de charges qui doit être respecté par tous les clubs. Et en contrepartie, nous avons décidé d'octroyer des subventions au club. Et bien sûr, en fonction du classement à la fin de la saison. Par exemple, ça varie entre le premier qui a 17 millions et la dernière place, le dernier qui a 5 millions. Espérons que ce coup de sifflet donnera le top départ d'un foot plus prospère avant les matchs éliminatoires pour la Cannes 2019 au Cameroun. Selon le classement de la FIFA 2016, la Mauritanie afficherait une meilleure progression avec la 115e place devant la Nouvelle-Zélande et la Lettonie. Moulay Najim pour Africa News, Nwak Tchot.